bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous ça va car moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto ça faisait un petit moment sur un tuto sur comment réaliser un vidéo montage lorsqu'on est un noob alors rien de péjoratif là dedans quand je dis lorsqu'on est un noob c'est tout simplement qu'on débute dans le dans le vidéo montage car comme j'ai pu le constater sur pas mal de mes deux sur pas mal de commentaires qui fleurissent sur bon nombre de mes vidéos beaucoup d'entre vous ont fait l'acquisition d'une caméra sports cam une caméra embarquée pour en profiter cet été et peu importe la marque que ce soit la caméra gopro que ça soit du modèle à eux ou tout simplement que ça soit que vous soyez tombé sous le charme bridé de la nouvelle xiaomi hi beaucoup d'entre vous ont succombé donc dans ce genre de caméra et et le souci c'est que ben c'est bien beau de filmer mais lorsqu'on ne sait pas faire de vidéo montage ben ces vidéos là vont vous servir à pas grand chose donc aujourd'hui tuto sur comment réaliser simplement et le plus intuitivement possible une vidéo alors je vais vous donner quelques conseils je vais vous donner des manipulations et tout d'abord on va commencer par tout simplement aller récupérer sur internet le logiciel qui va vous permettre de faire ça qui est tout simplement le logiciel gopro studio alors qui a l'avantage de fonctionner évidemment avec avec toutes les caméras seul petit inconvénient c'est que ça va fonctionner avec les caméras qui vont produire du format mp4 donc que ça soit de la xiaomi hi que ça soit du de la gopro que ça soit de la ae que ça soit de la sony donc du moment que votre fichier source est en mp4 il n'y aura aucun souci vous pourrez très bien utiliser le format vidéo de votre caméra sur le logiciel gopro studio qui n'est pas essentiellement dédié à la gopro donc pour ce faire ben tout simplement se rendre sur le site gopro comme je viens de le faire et télécharger le logiciel donc il vous sera demandé évidemment votre système d'exploitation si c'est de du mac ou si c'est du windows et d'enregistrer une adresse internet adresse mail pardon valide de manière à pouvoir récupérer votre logiciel une fois que ce ci est fait il ne vous reste plus qu'à lancer le logiciel gopro enfin d'abord l'installer évidemment et ensuite lancer le logiciel et voilà on est dans le grand bain c'est parti c'est maintenant donc pour faire fonctionner ce logiciel rien de très compliqué vous allez voir le montage va se faire très intuitivement et très rapidement la seule partie la plus longue ça va être l'import de vos fichiers qui sont sur vos caméras ou tout simplement vous aurez peut-être copié sur votre disque dur comme moi je les fais il va falloir tout simplement les convertir en format avis pour restituer derrière une meilleure qualité de la caméra donc pour ce faire on clique sur import view files moi vous voyez j'avais déjà pré sélectionné un fichier donc c'est une balade en vélo avec six petites vidéos enfin six petites vidéos qui font quand même 14 minutes chacune à peu près donc il vous suffit de cliquer sur ouvrir et le fichier le logiciel pardon va charger les fichiers une fois que vous avez chargé vos vidéos donc vous voyez c'est bien du format mp4 dont 1080p 50 images par seconde donc il vous suffit juste de sélectionner la première et de faire sur votre clavier contrôle à hop vous allez toutes les sélectionner et vous allez faire ad select to conversion list donc là il ya un petit temps de réponse voyez ils viennent de passer dans la liste de conversion donc avant toute chose ce qu'il va falloir faire c'est donner donc donner une direction où vous voulez que le fichier source enfin vous voulez que les vidéos qui vont être convertis en avis soit importé donc un dossier source en fait donc moi j'ai créé un dossier qui s'appelle import gopro et ensuite il vous faut régler vos options dans advanced setting et donc généralement moi je laisse source donc 1080p 50 images par seconde maintien audio pitch oui ça c'est pour avoir tout le même volume sonore speed up c'est pour accélérer la vidéo donc ça vous touchez pas type de format move si vous travaillez sur mac avis si vous travaillez sur windows quality height donc ça c'est le top et pour plus retouché à cette fonction là il vous suffira juste de cliquer sur remember setting et faire ok donc à partir de là on clique sur converter all et la conversion en avis va tout simplement s'activer donc vous voyez ça va prendre un petit peu de temps suivant le nombre de fichiers que vous avez donc là comme c'est des vidéos qui font en moyenne entre vous voyez il ya du 14 minutes 8 minutes une minute 29 15 minutes ouais c'est assez long donc les disons que les vidéos les un peu plus longue les 14 minutes risquent de mouliner un petit peu pendant un petit temps donc je vais tout simplement je vais tout simplement vous retrouver juste après la conversion des dossiers et comme ça on pourra on pourra continuer notre notre tuto et aller jusqu'à notre montage allez à tout de suite et nous voici de retour donc une fois que les vidéos ont été convertis vous allez passer à l'étape 2 donc step 2 donc la partion la partie pardon édition c'est la partion c'est un mélange entre édition et partie voilà la partie donc ici on retrouve donc bien évidemment les vidéos qui ont été convertis les six vidéos que j'avais mis en conversion qui sont bien au format avis donc voyez on peut lancer une lecture voyez donc c'est une petite balade en vélo rien de plus rien de très compliqué donc le premier conseil que je vais vous donner déjà lorsqu'on fait son vidéo montage il faut partir du principe que avec une caméra une caméra embarqué que ce soit gopro ou peu importe la marque on va souvent filmer entre deux heures et demie trois heures il faut savoir que sur ces trois heures on va récupérer les meilleurs moments donc il va y avoir beaucoup de moments qu'on va jeter des moments un petit peu banal on va dire comme par exemple la rouler sur une longue ligne droite en vélo il n'y a rien de très intéressant donc on va récupérer les meilleurs moments et souvent ces meilleurs moments se comptent en quelques secondes il faut savoir que pour faire une vidéo relativement intéressante il ne faut pas alors après c'est mon palier à moi c'est le palier que je mets il faut pas que la vidéo dure plus de dix minutes au bout de 10 ou plus loin de dix minutes ça devient chiant on arrive sur un moment où c'est chiant donc l'idéal c'est de faire une vidéo qui dépasse pas les dix minutes pour avoir une vidéo qui soit plaisante à voir parce qu'il faut pas penser qu'à vous faut penser aux gens à qui vous allez les montrer donc plus la vitrée à haut sera courte plus les gens auront l'attention si ça commence à dépasser les dix minutes au bout de dix minutes les gens commencent à perdre leur attention il faut savoir aussi qu'il faut qu'elle soit rythmée alors pour qu'elle soit rythmée il faut varier les points les points de vue lorsque vous filmez essayer de changer les angles de vue et essayer de changer beaucoup les situations un notamment moi qui fais beaucoup de moto si je devais garder ma caméra pendant deux heures et demie arriver sur le casque et filmer constamment devant moi et bien au bout de dix minutes c'est méga chiant même au bout de cinq minutes on se fait chier donc varier les plans mettez du rythme dans dans vos vidéos un tout simplement prenez les éléments où il va y avoir le plus de mouvement possible et les éléments les clés les éléments les plus intéressants de votre vidéo et bien sûr pour animer tout ça il faut mettre une musique donc aujourd'hui comme on fait une vidéo montage pour les gens qui débutent tout simplement on va faire confiance à gopro studio et pour ça on va cliquer sur l'oat l'oat pardon template donc ça veut dire tout simplement charger des modèles en anglais et là vous allez voir que gopro nous propose des modèles prédéfinis donc avec marqué la durée à peu près de la vidéo le le nombre de scènes qui va correspondre donc au nombre de petites vidéos qui vont être enchaînés qui vont être sur quelques secondes et voilà et avec une musique en plus dessus voilà donc il faut savoir que là vous avez quelques modèles qui sont qui sont fournis vous pouvez en télécharger les nouveaux donc en cliquant tout simplement sur download more here donc télécharger plus ici le logiciel vous redirigera directement vers le site gopro et vous pourrez télécharger des modèles directement via ici vous pouvez même visualiser les modèles pour voir un petit peu ce que ça donne la musique comment ça se passe on vous donne le nombre de séquences on dit à peu près le type de musique la durée etc etc donc moi pour vous montrer je vais tout simplement choisir parce que j'ai six vidéos qui sont relativement longues on va essayer de faire un truc en à peu près 15 15 au scène 1 ça devrait être pas mal une quinzaine de scènes ouais huit scènes ça fait peut-être un peu court allez on va prendre une quinzaine de scènes donc on clique dessus et on charge le modèle tout simplement donc à partir de là on va se retrouver avec le modèle chargé défini par gopro hop un petit coup de lecture voilà donc ça c'est le modèle chargé par gopro avec quelques éléments ralentis vous voyez quelques effets ralentis des choses comme ça donc à partir de là nous on s'en simplement venir glisser nos propres vidéos directement sur ces schémas prédéfinis donc tout simplement je vais prendre donc la première vidéo et je vais la glisser ici ce mois la gopro je m'en tape un peu dès le démarrage et ici vous avez un petit curseur un petit curseur jaune vous allez voir que donc déjà votre vidéo s'est s'est fixé ici donc là vous voyez aussi le temps qui est défini donc là vous voyez c'est trois millièmes de secondes là c'est deux secondes là c'est quatre secondes ainsi de suite donc à vous de voir pour vos scènes mais par exemple là bon j'ai pas trop fait attention mais c'est je crois que c'était quatre secondes si je dis pas de bêtises donc il va falloir que je sélectionne une scène où il ya quatre secondes à peu près intelligente et voyez il suffit juste de déplacer son curseur et de choisir le meilleur moment donc par exemple je sais que par ici il ya une espèce de boss un peu sympa j'ai dû dépasser d'ailleurs hop elle était là la bosse voyez par exemple je vais juste prendre ce cet endroit là vous avez déjà une musique prédéfinie et là par exemple si je fais lecture vous allez voir que ma vidéo se sera directement posé sur la musique voilà voilà et là après vous continuez à insérer vos vidéos donc là on va continuer on va voir si un plan plus intéressant un plan intéressant donc j'essaie de faire vite vous faire une petite vidéo un peu sympa voilà par exemple à peu près par là on va prendre une deuxième partie on va faire ça en 15 scènes assez relativement vite donc voyez c'est assez rapide c'est un temps de prendre ce parti là enfin on va essayer de varier un maximum les plans tiens tiens là ça paraît pas mal hop on va remettre une vidéo là on va voir ce que ça donne après donc j'essaie de varier un maximum les plans envoyer cette partie ici tac on va remettre ça là ça là est assez longue donc par contre alors vous voyez lorsque le nombre de secondes s'allonge voyez la petite barre jaune elle est plus longue donc là par exemple elle correspond à quatre secondes donc je vais mettre par exemple quatre secondes ici voilà admettons et si je remets sur je merde si je remets ici voyez la barre elle fait toujours quatre secondes donc on va mettre ici j'essaie de faire quelque chose d'assez rapide voilà donc on a toujours une barre qui correspond à quatre secondes par contre vous allez voir là c'est trois millisecondes donc quand on va venir ici la barre va être ultra rapide quoi elle va être ultra rapide donc on va essayer de reprendre par exemple ici vous voyez la barre ici elle est vachement plus petite donc l'avantage c'est qu'il vous repositionne sur sur la vidéo là où vous étiez en fait on va essayer de faire ici et on va visualiser voir ce que ça donne vite fait on peut mettre évidemment en plein écran si on le souhaite juste en cliquant ici alors déjà on va mettre ça parce que ça donne en gros avec la musique un peu là on est repassé sur le surfer en gros voilà ce que ça donne donc vous pouvez faire votre vidéo montage tout simplement comme je viens de vous le montrer en glissant en glissant vos vidéos dessus en variant un maximum les plans le plus possible d'ailleurs sinon comme je vous dis ça devient super vite chiant mettez bon là en plus c'est une vidéo avec du vélo donc les plans sont assez souvent les mêmes mais il ya quand même moyen de trouver des trucs sympas c'est pour ça que j'ai mis un peu la plage des choses comme ça voilà pour pour avoir vraiment un rythme à la vidéo et pas mal de choses donc je vais essayer de finir on va voir ce que ça donne juste après donc là j'en étais là on va essayer de faire attention elle a aucun but à cette vidéo c'est vraiment une vidéo juste pour pour délirer pour vous expliquer un petit peu la chose c'est peut-être pas c'est peut-être pas les meilleures séquences que j'aurais choisi malgré tout on va mettre une partie comme ça c'est un peu tout en les mêmes plans c'est un peu dommage on va mettre à peu près là on va remettre un peu alors c'est juste pour finir la piste cyclable et voilà et on va visualiser le meilleur des plans on va garder ça pour la fin en gros bon c'est une vidéo un peu nawakine attention 1 donc cette vidéo n'a aucun but c'était juste trouver des séquences vidéo à enchaîner les unes derrière l'autre et faire une petite vidéo qui dure pas plus de deux minutes donc voilà en gros ce que ça donne lorsqu'on met la musique et en plein écran donc comme vous le voyez toutes les séquences sont enchaînés c'est une vidéo nawakine comme je vous ai dit c'est vraiment pris jusque quelques vidéos prises sur le sur le fait enchaîner les unes derrière l'autre ça n'a aucun sens mais au moins ça vous explique la méthode à faire après à vous vous amuser avec ça ça donne des super effets plutôt sympa donc là c'est peut-être pas le meilleur des modèles que j'ai choisi pour ça pour le vélo mais bon et puis tout l'inverse de ce que je vous disais varier les plans là pour le coup c'est pas terrible mais par exemple avec une vidéo de moto où vous variez les plans que ça soit devant derrière que vous changer les plans en fait avec votre caméra ou même tout simplement bah là c'était du surf mais même un autre sport ça peut être sympa donc voilà en gros la manipulation à faire donc là j'ai vraiment pas choisi le bon modèle et les bonnes séquences vidéo il aurait peut-être fallu que je prends un autre modèle cela je dirais que j'ai pas fait spécialement attention à la musique ou autre chose comme ça mais en gros ça vous donne une idée ça vous explique la manière de faire et ensuite donc pour vous reste plus qu'une fois que votre vidéo est terminée tout simplement la convertir donc pour cela il n'y a rien de très extraordinaire il suffit juste de passer sur l'étape 3 donc l'export donc vous avez le choix sur plusieurs méthodes dont moi celle que j'aime bien c'est ça prend pas beaucoup de place c'est la méthode youtube qui est plutôt une très bonne qualité qui a l'avantage de pas prendre beaucoup de place et surtout qui en 50 images par seconde donc c'est super intéressant parce que par exemple si on prend le full hd 1080p vous voyez depuis de suite on n'est plus alors en bitrate on est à 22 ça c'est terrible par contre en framerate on n'est plus qu'à 25 images par seconde donc c'est pas terrible rien ne vous empêche après de faire du custom mais c'est vrai que généralement le plus sympa c'est de laisser en format youtube et puis si jamais après vous voulez mettre vos exploits moi je mettrai pas celui là je vous rassure tout de suite parce c'est vraiment la vidéo n'importe n'a wac mais voilà si vous voulez toutefois les mettre sur youtube je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai fait d'ailleurs des gorges pardon du tout l'orinc juste posté avant celle ci là où les séquences sont plutôt intéressantes avec une musique plutôt bien rythmée c'est une vidéo qui dure pas plus de deux minutes et là c'est vraiment un vidéo montage intéressant là c'est n'importe quoi donc voilà donc bon toutefois sélectionnez youtube c'est plutôt pas mal c'est du mp4 c'est du h264 c'est plutôt un bon format qui garde les bonnes bonnes garanties de qualité et est un poids plutôt plutôt light donc il suffit juste de vous cliquer sur export ensuite vous mettez la vidéo que vous voulez donc là je vais mettre ben imp par exemple ça correspond très bien ma vidéo et à partir de là votre exportation est en route donc voilà vous pourrez très bien le lire sur n'importe quel format qui lit du mp4 ou du ou du windows media player il n'y a aucun problème donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous profiterez mieux que moi sur cette vidéo de vos caméras embarquées de manière à faire des jolis petits films rythmés de vos vacances en souvenirs de vos vacances pardon et et sur ce bah profitez bien de vos caméras n'hésitez pas à mettre des j'aime et bonne journée au revoir merci